Musique On termine notre semaine spéciale cuisine européenne avec une fabuleuse recette qui nous vient de la Suède et qu'on appelle... Je vous laisse découvrir le nom de la recette tout de suite. Allez c'est parti ! Aujourd'hui mes très chers amis, je vous envoie en Suède pour découvrir le Chetboulard. Une recette traditionnelle de ce fabuleux pays que vous allez prendre du plaisir à découvrir. Commençons par le commencement en disant « Hallo » ça veut dire « Bonjour » en Suédois. Allez venez c'est parti ! Musique Pour cette recette il nous faut de la viande hachée, du lait de soja, du lait, de l'huile, de la crème liquide, de la margarine, du poivre, des oeufs, de la chapelure, de la farine, du sel, un oignon, de l'ail et un bouillon. On commence d'abord par découper nos légumes les amis. On va démarrer avec l'ail. Comment retirer facilement la peau de l'ail ? Je suis sûre que vous êtes nombreux à connaître l'astuce. On ne sait jamais. Pour les nouveaux venus, suivez. On pose l'ail sur la planche, le couteau comme ça par-dessus et avec le bas de la main, on fait une grosse frappe. La peau par là et l'ail par là. C'est super facile n'est-ce pas les amis ? Une fois que c'est fait, on va hacher tout simplement notre ail et on fait de même avec l'oignon. On va maintenant faire nos boulettes les amis. On a déjà la viande hachée dans notre bol. On va y ajouter. On commence d'abord par saler. Hop, hop. Le poivre. Voilà. Ensuite, on ajoute l'oignon haché. L'ail haché. Le lait. De la chapelure. Hop, hop, hop. Voilà, c'est parfait. Et on termine avec nos œufs. Un œuf. Et le deuxième. Une fois que c'est fait, on va bien mélanger le tout. Pour avoir un résultat parfait, je vous conseille de le faire à la main. Voilà. Une fois qu'on a un beau mélange comme ça les amis, eh bien, on peut former nos boulettes. C'est très simple. On prend un peu de pâte. On met dans la paume comme ça. Et on fait ce geste tout simple. Hop, hop, hop. Et tadaa. Allez, c'est parti. On va maintenant donner de la couleur à nos boulettes en les posant dans une poêle contenant de l'huile, bien sûr. On continue le même geste, les amis. Voilà. Encore un peu de pâte. Hop, hop, hop. C'est ainsi qu'il faut faire les chutes boulard. Chutes boulard, c'est en suédois. Ça veut dire boulettes de viande à arroser d'une délicieuse sauce blanche qu'on va faire tout à l'heure. Vous verrez, les amis. On continue de former nos boulettes jusqu'à finir toute la viande. Une fois qu'on a retiré nos premières boulettes et qu'on a ajouté les secondes, eh bien, on peut passer à la cuisson de notre sauce, les amis. Alors, il faut d'abord mettre la poêle au feu. Ensuite, on va y ajouter notre margarine qu'on laisse fondre. Après la margarine, la farine. Hop, hop, hop. Voilà. On mélange le tout. Hum, un très, très bon parfum, hein ? Eh bien, ça tombe bien. C'est exactement ce qu'il faut lorsqu'on apporte de l'innovation à table, les amis. C'est vrai que c'est du nouveau, mais en même temps, il faut que ça sente bon, que ce soit bon. Alors là, on a ajouté le bouillon. On continue de mélanger le tout. Et vous voyez qu'en plus, ça donne une très, très belle couleur. On va passer maintenant à notre lait de soja. Voilà. Et après le lait de soja, on ajoute la crème liquide. Deux ingrédients que vous pouvez avoir dans les grandes surfaces. Hop, hop, hop. Hum, j'adore la couleur, franchement. Imaginez le tout versé sur les boulettes. Juste parfait. Allez, on va goûter, les amis. Hum, c'est top. On va laisser la sauce s'épaissir. Et on n'oublie pas de vérifier nos boulettes. Celle-là est parfaite. On la réserve. Attention, celle-là aussi. Alors, ainsi de suite, les amis, si vos boulettes ne sont pas prêtes, il faut tout simplement les retourner. Et dès qu'elles sont bien dorées de chaque côté et que notre sauce est à point, on peut passer à table. Pour faire du choc boulard pour 4 personnes, il nous faut 500 g de viande hachée, 2 oeufs, 1 dl de lait, 1 oignon, 10 g de chapelure, 3 éclats d'ail, du sel, du poivre, de l'huile, 2 cuillères à soupe de margarine, 2 cuillères à soupe de farine, 30 cl de lait de soja, 30 cl de crème liquide et 1 bouillon. À la découverte des richesses culinaires de notre terroir, Cordon Bleu vous embarque ce mois-ci pour la région du Gontougo, en pays Koulango et Abron. Retrouvez nos conseils et astuces dans les rubriques Côté enfants, Astuces du mois, Cuisine et beauté et toutes les autres. Disponible en librairie et kiosques à journaux. Plus d'infos au 22 42 09 07. Cordon Bleu, bien mangé est un art. Vous avez du pain rassis à la maison? Eh bien, sachez que vous pouvez l'utiliser comme chapelure. Il faut juste couper le pain en morceaux et le passer au mixeur. Vous prenez vos boulettes bien dorées, vous les trempez dans votre sauce, vous mélangez le tout, vous patientez quelques minutes pour que la sauce puisse imprégner les boulettes. Et vous les servez dans de belles assiettes accompagnées de pommes de terre vapeur. Ensuite, vous les dégustez avec plaisir en famille, entre amis ou pourquoi pas tout seul. Comme on le dit dans le jargon, ça le fait. Oh que oui les amis, portez-vous bien, essayez la recette, régalez-vous. Retrouvez-moi très très bientôt avec Cordon Bleu TV. Alors, on dit Chet Boulard en suédois, mais je veux parler de la bonne expression maintenant. Non, c'est quoi? Épélé, voilà. Une fois qu'on a retiré nos boulettes, non, je reprends. Chet Boulard! Chet Boulard! Chet Boulard! Chet Boulard! Chet Boulard! Chet Boulard!